Je suis B-Boy Punisher, je viens de la France, je représente Silent Tricks, Playing Steps, Alliance, je fais une petite dédicace à tous les rockers, tous les B-Boy du monde, peace, aide, vous regardez, QuébecBiboy.com Je pense que la première personne que j'ai regardée après c'était mon grand frère, Damien, B-Boy Damon, qui est aussi très connu, ça a été lui la plus belle image que j'ai pu regarder. Après il y a bien sûr tous les autres grands frères de l'époque, et pas seulement qu'eux, il y a aussi des B-Boy comme Benji, Crumbs, Remy, après les frères, il y a eu Benny Kimoto, maintenant j'en savais plus, ça fait bizarre. Il y a eu Ronnie Rowan, Boy, Romar, Kimitsu, aussi j'en passe, il y en a plein plein plein, Rodolf à l'époque, c'était un tueur ça. Sinon, peut-être pour sortir du B-Boying, voir que tu ne fais peut-être pas juste ça, je sais que tu as beaucoup de musique qui t'entoure, tu aimes beaucoup de la guitare, de la musique, peut-être que tu veux juste parler de ça. Ouais, c'est vrai que moi au niveau du son, c'est ma dernière passion, je n'écoute pas juste du rock pour donner un style, c'est vraiment, j'aime vraiment ça, dans ma tête je suis un rancœur, je joue de la gratte aussi, je me tue à ça, j'ai même des projets de groupe, de faire vraiment du son et tout ça. Donc ouais, c'est moi, c'est le truc qui me donne le plus d'énergie, la musique de toute manière. C'est aujourd'hui, je me motive même plus avec les autres danseurs, je me motive vraiment par rapport à la musique, des fois j'écoute un son et je me dis, putain, allez, c'est là, zi Pierre, demain tu vas t'entraîner, tu es à 6h du mat, tu termines tout l'entraînement à 10h du sort, tu te rends à 6h du mat, tu vas faire ça tous les jours. Et c'est comme ça, c'est grâce à ces sons-là, des fois je vais entendre un son de rocker ou dans ce style-là et je me dis, allez, putain, faut que tu fasses, faut que tu fasses plus, faut que tu fasses plus, repousses les limites, repousses les limites, peut-être qu'un coup tu vas voler, je ne sais pas. C'est bon, puis sinon à côté de ça, est-ce que tu as des activités ou est-ce que tu travailles autre que la danse ? Non, là en ce moment je suis avec Flying Step, près du Flying Bar et ça me prend la majeure partie de mon temps et on fait une grosse tournée, on a fait la tournée européenne, on est sur l'international et c'est vrai que ça me prend tout mon temps. Donc même pour l'entraînement, je suis tout le temps en train de me battre dans ma tête pour me dire, je vais trouver une minute par-ci, une minute par-là pour pouvoir m'entraîner. C'est vrai qu'à la base, je ne me suis jamais posé la question, je n'ai pas choisi, pour moi c'était une évidence. Je savais que ça faisait partie de moi quand j'ai vu ça, depuis que je suis gamin, avec mon frère on regardait pour des cours de gym ou de capoeira, on voulait sauter par-dessus, on voulait faire des saltos, des pirouettes. Donc c'est vrai que quand j'ai vu le b-boy, j'ai vu le b-boy, j'ai vu tout de suite moi des groupoles, des thomas, j'ai aussi vu tout ce qui est footwork, je pratique aussi un peu. C'est vrai que les phases pour moi, je me rapproche plus de la liberté et de la performance, c'est plus moi en fait. Est-ce que tu viens d'un background de gymnastique ou quelque chose d'autre ? Comment ? Est-ce que tu as fait de la gymnastique avant ou quelque chose ? Non, je n'ai jamais fait de gymnastique, je viens vraiment de la rue. Maintenant, je n'ai plus qu'au objectif de me dire que je vais pratiquer le b-boy, ou même maintenant je suis vraiment dans la pratique du développement de moi-même, de mon corps, de mon esprit. J'ai envie de pousser plus loin, même s'il faut que j'aille prendre des trucs ailleurs, comme maintenant j'essaye les tweaking, c'est un truc qui défaut. Tu vois les mecs qui font, je me dis « Ah ben ça, il faut que j'apprenne, ça va me compléter, je suis fort sur mes bras, maintenant il faut que je sois fort sur mes jambes ». J'essaye toujours d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre le plus possible. Après, c'est vrai que je ne renie pas tout juin, je viens du break, ça c'est sûr. En fait, c'est vrai que les battles, j'ai fait ça à un moment, et c'est vrai que j'ai trouvé ma voie en un moment dedans, j'ai réussi à grandir dans les battles, ça m'apportait beaucoup. Mais après, une fois qu'on a rencontré les meilleurs et tout ça, j'avais eu l'impression peut-être de tourner un petit peu trop en rond, et de plus d'évoluer tout le temps dans la même chose. Et j'avais vraiment besoin de continuer à évoluer le plus loin possible, et je savais que ce n'était pas l'étant que je le ferais. Parce que pendant un moment, je me suis fixé comme but d'être plus fort qu'un tel, ou un tel, ou un tel, ou un tel, et à la fin du compte, je me rends compte qu'en fait, la personne la plus forte et contre qui je dois devenir plus fort, c'est moi-même en fait. On se bat finalement contre soi-même, mais je sais que pour vraiment trouver ma voie, il fallait que je mise, et maintenant je sais que c'est ce qu'il faut que je continue à faire. J'ai eu besoin des gens pour devenir fort, j'ai eu besoin de la compétition pour devenir fort, et maintenant, il faut que je devienne plus fort que moi-même pour être encore plus fort. En ce moment, c'est curé donc Flying Bar. Après, c'est vrai qu'on a plein d'autres petits shows avec Flying Steps à côté, mais dans la plupart, il ne faut que ça. C'était que ça, ok. Puis sinon, avant ça, c'était plus, est-ce qu'il y avait des spectacles en France ? Avant ça, tu as aussi avec Alliance, on avait une création, c'était un très bon spectacle, mais malheureusement, on n'avait pas les bons promoteurs pour pouvoir ronger et tout ça. Je faisais des petits spectacles à droite à gauche, je donnais pas mal de cours, mais ouais, c'est pareil, c'était pas pour moi. Donc une fois que j'ai réussi à trouver ma voie et Flying Steps, là, on ne fait que des shows, mais on va dire entre guillemets que j'ai un peu plus de liberté qu'avant, donc moi, c'est sympa. Et après, c'est vrai que je m'arrive pas à ça, j'essaie toujours de continuer à chercher d'autres solutions pour pouvoir plus m'épanouir. En fait, la musique, ça fait partie de moi, c'est comme des gens qui m'ont déjà reproché le fait de ne pas danser sur la musique. Je leur disais que quand j'écoute du rock, je danse dans la musique, en fait, je l'ai en moi et c'est toute la puissance que j'ai envie de ressortir, en fait. C'est pour ça que j'ai dit que c'est moi, ça fait partie de moi, c'est pas juste pour me donner une image, c'est vraiment une passion aussi. Et si le rock, ça devait avoir une image dansée, ça serait mes fans. Mais c'est bon parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se limitent à écouter seulement du pop ou du funk qui vont pas chercher des influences ailleurs. Je trouve ça intéressant justement parce que toi, tu t'influences beaucoup du rock, l'énergie qui vient de ça. Après, c'est vrai que j'ai commencé, à la base, j'ai pris le break parce que c'était pour moi le sport le plus libre qu'il y avait. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à écouter du rock, je me suis dit « Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas ramener ça à la salle ou pas ? » Puis après, au bout d'un moment, parce que mon frère, en fait, lui, s'en battait les coups, il allait à la salle, il le posait. Je me suis dit « Mais en fait, c'est lui qui a raison. » Donc après, petit à petit, on a commencé à faire tout ça partout où on allait et c'est comme ça que ça a débuté. Ok. Puis par rapport à la guitare, toi, t'aimerais ça peut-être partir en groupe ? C'est quoi des projets peut-être plus tard par rapport à ça ? C'est vrai que là, avec Allianz, on est plusieurs à jouer de l'instrument. Il y a Achim, c'est lui qui fait l'évrier, il y a moi aussi, il joue de la basse. Il y a son petit frère à Limitance aussi, il joue de la gratte. Il y a Moury qui joue de la batterie. Moi, je joue de la gratte, on ouvre les chants, il se démonte. Donc c'est vrai que si on se dit « Putain, les gars, si on fait ça un jour, on se fait nos sons et puis on va sur scène, on joue de la gratte, on pense en même temps, mais les gens vont venir foutre parce que c'est du jamais vu, en fait. » Puis j'ai déjà un pote qui l'a fait à la fête de la musique, il est sorti avec sa basse, il a posé le carton, il a mis une boîte à rythme, il jouait par-dessus, hop ! Il appuie sur sa pédale, ça le met de son tournant en boucle, il enlevait sa basse, il faisait des passages où les gens le connaissent foutre. Et c'est ça de se dire « T'as, mais les mecs, ils font le fou et là, t'as, ouais ! » « Ah ouais, déjà, ils assurent la musique, ça, c'est tout ce qu'ils font. » Puis après, putain, en plus ils dansent et tout, mais en plus ils sont vraiment foutus. Donc, ça peut être un bon projet. Ah oui, c'est bon. Merci. 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 Merci.